Le mode Lecture de Word 2010 vous permet d'avoir une vue plus confortable sur votre document lorsque vous allez le lire. Donc ici, actuellement, je suis dans le mode standard d'affichage, le mode Page. Vous pouvez d'ailleurs le voir à cet endroit-ci, j'ai cette petite icône qui est activée, il s'agit du mode Page. Je peux basculer en mode Lecture plein écran en cliquant simplement sur cette petite icône qui est toujours disponible ici dans la barre d'état. Vous pouvez aussi passer par l'onglet Affichage du ruban. Je clique ici sur Affichage et je retrouve ici sur la gauche Lecture plein écran. Un simple clic à cet endroit-ci. J'ai donc maintenant, vous le voyez, un affichage en mode plein écran de mon document. A partir de cet affichage-ci, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche qui se trouve sur la droite ici pour voir la page suivante. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche vers la gauche pour voir la page précédente. Vous avez aussi des petites flèches qui se trouvent tout en haut. A cet endroit-ci, vous le voyez, je peux cliquer sur Écran suivant et sur Écran précédent. Vous pouvez aussi très rapidement basculer vers la page qui vous intéresse, donc atteindre une page, en cliquant ici sur Précédent. Et donc vous avez les différents écrans que vous avez déjà visités. Suivant les écrans que vous avez visités par la suite, donc ici pour l'instant cela est grisé, vous pouvez accéder à tel ou tel écran et vous pouvez atteindre très rapidement une page ou même un titre puisque vous voyez qu'à cet endroit-ci, vous avez les différents titres qui sont répertoriés. Pour quitter ce menu, cliquez simplement en dehors à cet endroit-ci. Vous pouvez modifier cet affichage en plein écran. Cliquez tout en haut à droite dans les options d'affichage, un clic à cet endroit-ci. Vous pouvez par exemple afficher uniquement sur une page. Je clique sur Afficher une page et donc vous le voyez, je n'ai plus ici les pages en vis-à-vis. Pour retrouver les pages en vis-à-vis, cliquez à nouveau dans Options d'affichage, puis Afficher deux pages. Vous pouvez aussi avoir un aperçu qui ressemble davantage à l'aperçu avant Impression. Cliquez à cet endroit-ci à nouveau sur les options d'affichage et retrouvez Afficher la page imprimée. Vous aurez ainsi une page adaptée, vous le voyez, à la taille de votre écran et les marges seront respectées exactement telles qu'elles seront imprimées. Pour quitter ce mode-ci et lire plus confortablement votre document, retournez ici dans les options d'affichage et vous allez décocher Afficher la page imprimée. Ainsi, vous allez avoir une meilleure vue sur votre document. Vous voyez que c'est plus confortable ici pour lire. Sachez que vous avez des outils supplémentaires à l'intérieur de cette vue. Par exemple, je vais ici double-cliquer sur un mot, le mot écologique par exemple, pour ensuite faire apparaître, vous le voyez directement, une petite boîte à outils. Vous pouvez ainsi mettre une couleur de surbrillance sur le texte, vous pouvez mettre un nouveau commentaire et vous pouvez aussi rechercher ce terme dans le dictionnaire. Donc par exemple, je vais ici choisir une couleur de surbrillance, je choisis une couleur jaune et immédiatement, l'élément est bien surligné. Vous retrouvez tous ces éléments en haut, à l'intérieur de la barre d'outils qui se trouve ici. Vous pouvez ajouter un nouveau commentaire, vous pouvez surligner différents éléments et vous pouvez même les traduire. Vous avez un mini-traducteur qui est accessible à cet endroit-ci. Vous avez aussi ces outils accessibles à partir de ce menu outils. Je clique sur la liste et vous retrouvez ici la recherche. Donc si vous recherchez un mot à l'intérieur de votre document, vous retrouvez ici les couleurs de surbrillance et vous retrouvez ici les commentaires, commentaires qui sont notamment utiles en travail collaboratif. Vous pouvez rechercher un élément à l'intérieur de votre document à partir de cet outil-ci. Pour quitter le menu, je clique en dehors comme ceci. Pour quitter le mode d'affichage lecture en plein écran, cliquez tout en haut à droite sur fermer. Vous allez retrouver votre mode habituel. Donc ici, le mode page que vous voyez bien sélectionné. Les éléments que vous avez surlignés, ici vous le voyez, sont bien conservés. Les commentaires que vous avez créés seront aussi conservés. Vous savez donc maintenant comment utiliser le mode lecture en plein écran de Word 2010.